Musique Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Dans la zone jeux de société, alors la zone qui est rendue avec son premier trophée, nous sommes le 12 ans, non on est le 13 aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre. Merci beaucoup à Daniel, donc Daniel Gérard qui est, j'espère que je ne me trompe pas dans ton nom de famille, qui est venu chercher son prix. C'est le gagnant qui a justement gagné Decent, Legend of the Dark et ça a été une belle rencontre Daniel, c'était super sympathique, super gentil. Puis regardez ce qu'il m'a apporté à tout ce qu'on peut faire maintenant avec les imprimantes 3D, c'est vraiment super cool. Merci beaucoup Daniel, mais ce n'est pas juste ça, donc ça je vais mettre ça à côté justement de ce que mon ami José a fait. Mais Daniel m'a aussi fait, regardez-moi ça, une magnifique tour à dés, c'est vraiment, vraiment super cool. Écoute, à savoir que tu m'as apporté ce cadeau-là, je suis encore plus content, je suis encore plus content que ce soit toi qui a gagné le jeu. Fait que justement, je suis sur le bord d'enregistrer ma partie de circadien, première lueur qui a justement des lancées de dés. Fait qu'on va pouvoir utiliser ça, écoutez, ça l'a vraiment de la gueule sur, c'est extraordinaire. Ah, j'ai-tu un dé? Attendez, j'ai un dé ici à lancer, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Je vais vous mettre ça ici, belle image d'ensemble pour que vous puissiez bien voir. Regardez, c'est sûr que vous, vous le voyez du dessus là, mais est-ce que ça lance bien? Oh! Ok, je lance un 1, on va essayer une deuxième fois. Alors c'est déjà mieux, mais oh, j'aime bien ça. C'est super, vraiment. Bon, ok, je lance beaucoup d'un 1, Daniel, ce n'est pas grave, ce n'est pas toi, ce qui prouve encore. Fait que merci beaucoup, beaucoup, c'est vraiment super cool, fait que je vais mettre ça ici sur le côté. Alors aujourd'hui, on est le 13, 13 décembre déjà, c'est ma dernière semaine de travail qui a commencé avant que je tombe en vacances. Vacances, ça veut dire, habituellement pour des gens, ça veut dire arrêter de faire du contenu. Par contre, je dois vous avouer que je suis du style à vouloir peut-être trop faire de vidéos, puis je veux essayer de peut-être rejouer à des vidéos. Écoutez, je vais probablement recevoir Final Girl cette semaine. Ça m'a redonné le goût de jouer à Stage Negotiator en attendant Final Girl. Je me suis dit, pourquoi pas continuer ma campagne avec DJ Pas-de-chance, que j'ai commencé il y a quasiment un an de ça. Pourquoi pas continuer? En tout cas, j'ai eu plein de belles petites idées comme ça, puis c'est peut-être juste le temps qui va nous manquer. Mais là, on est rendu au 13 décembre, et regardez, oh! Bon, ok, 13 décembre, vous êtes prêts à savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors hier, ce que je me souviens bien, c'est qu'on était dans une zone artistique, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on ouvrait, mais on va voir. Alors, back in the hall, you're in luck. Alors, en revenant dans la pièce, on est en chance. The second door on which you try the code. Ah oui, c'est vrai, en revenant, c'est vrai qu'il y avait un passage avec trois portes. Et donc, on a essayé un code qu'on vient de trouver. Alors, which you try the code turns out to be the right one. You remove the combination lock and enter a game's room. Alors, on enlève la combinaison. Donc, on enlève le cadenas de la main et on rentre dans une game's room. Yes, sir, enfin. Now, wow, a game lover has been here and either couldn't finish or had to leave hastily. Alors, un amateur de jeu vit ici et il n'a pas pu terminer ou qu'il a dû s'en aller à la hâte. Right in front of you, on the floor, lies an unfinished game of Catan. Pourquoi pas? Alors, justement, par terre, il y a un par terre, on the floor. Pourquoi pas? Donc, il y a un jeu non terminé de Catan. You check it out. It doesn't seem to be clear yet who will win the game. Alors, on le regarde et on ne sait pas trop qui va gagner la partie. There are even more games again on the wall. You can see City. Alors, on peut voir City. Donnez-moi deux petites secondes. Ok, alors, il y a le jeu City, Country, River and a Tricky Chess Problem. Alors, le jeu de ville, City, Country, River. C'est des jeux que je ne connais pas. Et un problème avec a Tricky Chess Problem. Alors, voilà, c'est bien. There is a memory game on the table and there is a shelf full of games. Alors, il y a un jeu de mémoire et il y a un armoire avec plein de jeux. All of which have the exit name on their title. Alors, tous les jeux qui ont le mot exit dans leur titre. « Well, that seems very fitting. » Alors, c'est vraiment très à propos. « Inwardly, you curse the game makers. » Alors, à l'intérieur de nous, on envoie en enfer les gens qui ont créé ce jeu parce que c'est à cause d'eux si on se ramasse dans cette problématique-là. « Without them, you would be safe and not have end up in this weird situation. » Alors, sans eux, sans leur existence, on aurait été correct. Et nous ne serions pas dans cette drôle de situation. « Under different circumstances with friends in a cozy atmosphere, you would have loved to play around, but not here with your life on the line. » Alors, dans une autre situation, on aurait bien aimé jouer à un jeu. Mais là, ça n'en vaut vraiment pas la peine. « But you have no choice. » Mais nous n'avons pas le choix. « So you look for the next clue. » On regarde pour le prochain indice. « And find it behind the box of a beautiful illustrated adventure game. Alors, on le retrouve à l'arrière d'une boîte d'un jeu qui est magnifique, jeu illustré d'aventure. « Quickly, you pull out the card and try to interpret the strange symbol on it. » Alors, on trouve la carte et on essaie d'interpréter les symboles, les étranges. « Would all of the half finished games around here have something to do with it. » Alors, est-ce que tous les jeux qui sont à moitié terminés pourraient avoir rapport avec ça? Hum, ok. Alors, on va ouvrir la boîte, la carte numéro 13. Alors, on ouvre ça. Oh là là. Eh bien, ok. Alors, « Do you want to play? » Hum... Bon, fait que là, on va aller au festival. Mon ami José, que je dis salut. Je ne sais pas, José, si tu me regardes aujourd'hui, mais je sais ce que tu m'as dit dans notre message, que mes présentations de mes jeux, c'était le festival de la présentation de ma calvitie qui est sur le dessus de ma tête. Parce que vous voyez beaucoup le dessus de ma tête. Alors, vous comprenez que je suis très, très conscient de tout ça. Mais c'est la vie et je n'ai pas le choix. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a des jeux qui sont là. Il y a un jeu de catane à terre. Enfin, il y a un jeu d'échecs. Sur le côté, c'est écrit « Town Country River Animal ». Andor Junior. Alors, il y a plein, plein de jeux ici de la compagnie Cosmos, évidemment. Ok. Avec plein de jeux d'exit un peu partout. Et là, on a ça aussi. Donc là, on a ça aussi qui est juste ici. Bon. Alors, deux barbeaux noirs. Une maison. Et là, là. Puis ça, est-ce que ça a le rapport aussi? Ça, c'est bien important. « Do you want to play? » Ça, égale ça. Ça donne ça. OK. Alors, c'est écrit, ici, on a le symbole de la ville. Puis là, sur la ville, tu as Édimbourg. Édimbourg. Là, c'est peut-être là que l'anglais va être une problématique. Édimbourg. Inverness. Glasgow. Hull. Puis Troureau. Édimbourg. Édimbourg, c'est en Écosse, qui est Scotland. Berlin. Bon. Là, je pense que j'ai quand même trouvé. Sauf que... Édimbourg, c'est-tu en Écosse? Ou je me trompe avec un autre? Édimbourg. 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 Je n'ai pas mon téléphone avec moi. Là, c'est ça qui est le fun. Alors, on va aller faire un petit... Édimbourg. Édimbourg. Oui, c'est ça. C'est en Écosse. Bon. Alors... Édimbourg. Inverness. Glasgow. Hull. Puis Troureau. Est-ce qu'il faut que je trouve... Attendez. Je pense que j'ai peut-être une petite idée. Je vais aller voir à l'arrière de la boîte. Parce que souvent... Ça va nous dire... Cranbrook. Kent. Thames & Cosmos. UK. Tony Stone Street. Ken Brooks. Kent. Hum. Bon. Est-ce que ça, ça... Est-ce que ça, ça me donne quelque chose? Édimbourg. Inverness. Glasgow. Bon. Alors là... Là, c'est le temps des réflexions. C'est le temps des réflexions. C'est le temps des réflexions. Puis évidemment, toujours les réflexions, c'est la même chose. Bon. Mettons... Si je regarde les deux barbeaux qui sont là. OK. Si je regarde les deux barbeaux qui sont là. Avec ce qu'il y a à l'intérieur. Mon Dieu, Seigneur. J'ai vraiment l'impression... Sur le jeu de Catan, il me semble y avoir un barbeau. Mais là, Seigneur, je ne vois rien. Non, 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 non. OK. Fait que... Bon. Là, je suis dans ma période de réflexion. Fait que je vais aller réfléchir de mon côté. Essayez de réfléchir de votre côté. Puis je vous reviens dans quelques instants. Parce qu'en même temps, je pense que je vais prendre des photos. Pour être sûr de pouvoir voir ça comme il faut. OK. Ça ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien. J'ai même eu le temps d'arrêter. En passant, ça fait presque deux heures que je suis là-dessus. En fait, je ne suis pas là-dessus. J'ai fait d'autres choses. J'ai demandé l'aide à Hélène. Puis on trouve ça... On trouve que celui-là, il est assez difficile. Parce que c'est vraiment pas clair. C'est vraiment pas clair. C'est des barbeaux égales barbeaux donnent deux cases. La maison. C'est sûr que la maison, ça a rapport avec le jeu. Fait que là, je pense que pour ce qui est du numéro 2, je me suis basé avec les animaux qui sont là. Puis j'ai regardé c'est quel animal qu'il n'y avait pas de trouver. Puis c'est un animal qui devait commencer par la lettre H. Parce que tous les mots dans le jeu ont toutes la même ligne. Fait que c'est ce que je me suis dit. Fait que là, j'ai pensé à Hair. Puis le Hair, il y en a deux. Bon, OK. C'est ça, c'est le numéro du milieu. Les barbeaux, je me suis dit que ça avait rapport avec Catan. Finalement, c'était pas un barbeau. Hélène me dit que c'était le voleur qu'on voyait sur le jeu de Catan. Fait que ça prend un 7 pour le voleur. Mais pourquoi il y a deux affaires, je le sais pas. Donc, on va y aller, mesdames et messieurs, avec... On va aller regarder des petites... Encore une fois. On va se rendre ici. Et on va regarder ensemble. Alors, la première clou, c'est écrit. OK, welcome to the game room. Here, you will have to play three games in order to arrive to the desired code. You will find the game rules, or some of them, on Riddle Card M. The first game is also a memory game, where you need to find identical pair. Oh, mon Dieu. In addition, you will have to play Town, Country, River. Remember that you have to find terms relating to different categories as quickly as possible in this game. Why? OK. The starting letters are very important here. And then, there is still a chess round that odd... OK, and there is still a chess round that odd... The only the black appears to possess playing piece here. OK, ça, c'est le first clue. Fait que là, il faut que je trouve des paires identiques. Fait que là, ça, ça a rapport avec définitivement celui-là ici. Fait que si je regarde des paires identiques, peut-être qu'il faut que je regarde combien qu'il y a de paires identiques. Ou combien qu'il n'y a pas de paires identiques. Fait que je ne sais pas, là. Mettons, je regarde lui, il est identique à lui. Après ça, lui, il est identique à lui. Lui, il est identique à lui. Bon, ces deux-là sont identiques. On a deux pandas. Ensuite, on a deux lièvres. Ensuite, on semble avoir un... Ah, peut-être que c'est l'idée de combien qu'il y en a qui ne sont pas identiques. Ah! Ah! Il y a... Ah! Bonjour! Bonjour. Bienvenue. Merci, merci. On joue aux échecs, ici. OK, fait que... Si je comprends bien... OK, donc si je comprends bien... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit sont pas identiques. OK, si je comprends bien, donc le premier chiffre... Non, oui, c'est le premier chiffre serait un huit. OK, donc le premier chiffre serait donc un huit. Bon. Le deuxième, c'est le fameux jeu. Ouh, je comprends pas l'idée. Je comprends vraiment pas l'idée du jeu. Je comprends qu'ils ont toutes les mêmes lettres. I, G, H, T. Troureau. C'est la seule tante qui est pas en Écosse. Elle est en Nouvelle-Écosse. Toutes les autres. Édimbourg. Donc, c'est Nova Scotia. Je suis posé de... Toutes les countries. Donc, ce serait... E, I, G, H, T. Ah, ah! Ah! E, I, G, H, T. Les premières lettres du... Donc, ce serait un autre huit. Donc, huit, huit. Mais, il y a l'histoire des échecs que je comprends vraiment pas. Pis là, présentement... Euh... J'essaie vraiment de comprendre le système des échecs, là. Je comprends vraiment pas le système des échecs. Je suis vraiment perdu. Fait qu'au moins, je pense qu'elle va trouver les deux avec la première clou. Mais là, les échecs, je comprends pas. That's odd. Only the black appears to possess playing piece here. Ouais. OK. Donc... Qu'est-ce que je suis posé de comprendre de ça? Je sais pas. Je sais pas. Là, je suis tanné. Je vais passer à mon deuxième clou. Alors, take a look at the game rules. Bon, card M, the color of memory... OK. It looks like as though you have to color all the memory cards that you find in black. How convenient... Ah, mon dieu, OK. OK, fait que c'est encore... You have to color all the memory cards that you find in black. You find a ready-to-use memory game with the baby animals on it. OK. Fait que si je comprends bien ça... OK, ça va faire un chiffre. Ah, ben oui. Je trouve que c'était à l'envers. Ça fait un 3. Ça fait un 3. Fait que le deuxième, c'est pas 8. Le deuxième, c'est 3. On va regarder en les colorant. OK, c'était quand même assez clair. Je vois que tous ceux qui sont identiques, il faut les colorer. OK, OK. Mais là, le chest. OK, je peux-tu aller pour le chest? Moi, d'abord, le chest. It seems as though you have to color the square in black here too. But which one? Ah, mon dieu, il faut que j'aille... Vraiment, là, il faut que j'aille faire ça. Vous voulez encore voir mon dessus-tête? Hein? Voulez-vous avoir mon dessus-tête? Mais c'est lesquels? Si je fais ça... Hein? Si je fais ça... Si je fais ça... Si je fais ça... Je fais ça... Mais quel pion? Écoutez, il faut que je fasse un pion. La tour... Le roi, il est ici. Et là, là. Puis la reine... Mais c'est quel tour que je faisais? Je fais ça... Ah, mon dieu! J'haïs ça... J'haïs ça... J'haïs ça... J'haïs ça... Ça, c'est pas clair. Ça, c'est pas clair. Non, ça, c'est pas clair. OK. Je pense que c'est la première fois, je suis découragé, je veux avoir la solution. Alors... And if you simply color in all fields on the chessboard that have a figure in black, the remaining white field form the number 6. Bon. OK. Fait que le code, c'est 6, 8... Quoi? Le code, c'est 6, 8, 6. Ah, ben oui! Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah, mon dieu! OK, oui. Effectivement, ça fait un 6 à l'endroit. Comme ça. J'avais fait un 3, j'ai tourné à l'envers. Alors, c'est 6, 8, 6. Bon, ben... C'est un 13 décembre merdique. 13 décembre merdique. Hein? Donc, 6, 8... Et ensuite, 6. 6, 8, 6. Voilà. Alors, on s'en va là, on s'en va là, on s'en va là. Triangle, Y, cercle. Alors, demain, le 14 sera ici. Et voilà. Bon, ben, écoutez. C'est ça. À tous les jours, j'aime ça vous dire ce que je pense du puzzle. Puis, je dois vous avouer que celui-ci, c'est peut-être moi, là. Pourtant, c'était quand même assez clair. L'affaire du jeu d'échec, bof. L'affaire de la maison, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Puis, je dois avouer que ça, ici, là, de... Ouais, OK. Ça, il fallait, je pense, il fallait que je l'aie. Ça, c'est un peu ma faute. Mais l'affaire du jeu d'échec, c'est un peu bizarre. Je dois vous avouer. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut pas toujours être des hits pour moi. Puis, tu sais, quand on fait tant de puzzles, c'est comme ça. C'est pas si grave. L'important, c'est de finir par trouver la réponse. Mais j'ai travaillé fort. J'ai même demandé à Hélène de venir m'aider. Ça a été plus difficile pour tout le monde. Ça fait que c'est pas juste moi cette fois-ci. Il y a Hélène aussi qui n'a pas été capable de trouver. Ça fait que merci beaucoup tout le monde. On se revoit demain pour le 14. Alors, abonnez-vous à la chaîne. Ça n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour sur mon commanditaire LeValet de coeur au www.levalet.com Allez faire aussi un petit tour sur ma campagne Patreon. Merci beaucoup de me regarder. Merci beaucoup de rire de moi parce que probablement qu'il y en a qui vont me dire c'était facile, c'était facile. Oui, faites une vidéo en même temps. Vous allez vous rendre compte comment j'ai de la pression. J'ai de la pression mais je me mets quand même je fais quand même ce que je peux pour vous. Alors, d'ici demain amusez-vous à vos jeux de société et on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501